Yo les gars, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un gros squad builder, j'espère que vous êtes chauds les gars parce que vous m'avez demandé mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois les gars parce que c'est vrai j'ai fait énormément de squad builders sur ma chaîne qui sont des squad builders à gros budget donc c'est un squad builder en hybride Serie A et BPL les gars, donc ultra ultra compétitif dont je joue avec depuis vraiment super longtemps Vous pouvez voir le premier gardien, c'est Hugo Loris les gars, vraiment pour moi il est abusé, il est juste super fort les gars En défenseur gauche nous avons Gaël Clichy qui est peut-être un des seuls éléments que j'ai un doute dans l'équipe mais que je laisse parce que vraiment il fait un super taf défensif les gars Et offensivement aussi il est impeccable, en défenseur centrale gauche nous avons Laurent Koscielny qui est pour moi le meilleur défenseur centrale du jeu les gars, vraiment Je le surkiffe, bon forcément je parle pas de Clotty, je parle en régulière les gars, parce que vraiment il est vraiment trop puissant physiquement, défensivement et à la vitesse C'est abusé Ensuite nous avons le premier joueur de Serie A Andrea Barzagli les gars, donc vous pouvez mettre Keleny, vous pouvez mettre Bonucci, vous pouvez mettre vraiment qui vous voulez Donc il est italien de Serie A et moi je préfère Barzagli et à côté de lui je fais jouer Inazio Abate Il court trop vite Il court trop vite Le premier milieu central il s'agit de Martizio Qui est trop fort, il y aura du trop fort Mais il joue en centrale et le milieu central droit c'est un MDC les gars de la Juventus Il s'agit de l'allemand Il va y arriver, Samy Kedira les gars Il est trop fort Vraiment et le dernier milieu central c'est le monstre Le monstre Il est vraiment trop trop fort les gars, donc je pense que vous avez déjà deviné qui c'est Il s'agit de Yaya Touré, il est juste vraiment trop puissant Ce milieu là il est impassable les gars Vraiment ce milieu il contrôle tout Offensivement il va vous envoyer des longs choux, des caviar Dès que le gardien relance et de la tête il le chope C'est un milieu dingue les gars En attaquant gauche nous avons un anglais de Manchester City Raheem Sterling avec à droite C'est du sale, vraiment c'est du sale Non il joue en Syria Il s'agit de Juan Cuadrado les gars Bon les deux là Les deux là Ils sont trop forts les gars, ils sont vraiment trop trop forts Cuadrado a juste les 5 étoiles en plus par rapport à Sterling Mais sinon ils ont les mêmes stats, 93 de vitesse, 93 de vitesse, 87 de dribble, 87 de dribble 77 de tir pour Cuadrado et 71 de tir pour Sterling Mais vraiment ça se sent pas du tout pour Sterling On dirait même que Sterling a une meilleure frappe que Cuadrado A part Cuadrado qui va enregistrer des longs chutes un peu plus souvent que Sterling Voir ils ont les mêmes stats en jeu Pour moi 15 buts, 22 passes D pour Sterling, 18 buts, 22 passes D pour Cuadrado Et en buteur les gars Wayne Rooney c'est vraiment le joueur bizarre Dans l'équipe c'est vraiment le joueur bizarre C'est le moment parce que Comment dire ça Il est vraiment trop fort sans qu'on le voit tout le match en fait Vous allez pas le voir tout le match mais vous allez le voir clairement marqué en fait C'est vraiment ça Vraiment cette équipe les gars ultra ultra lourde Je l'assure que c'est vraiment mon équipe préférée pour l'instant les gars J'ai absolument rien à dire sur cette équipe Elle est vraiment monstrueuse Si vous avez les crédits n'hésitez pas à vous la tester Elle coûte dans les 70 000 crédits Donc c'est vraiment au moment où je tourne la vidéo qu'elle a 70 000 crédits Donc il se peut qu'elle est un peu montée, qu'elle est un peu baissée les gars Voilà c'est tout Mais vraiment cette équipe elle est juste monstrueuse les gars Donc n'hésitez pas à la faire Si vous avez les crédits vous pouvez remplacer forcément des joueurs qui sont un peu trop chers pour vous Vous pouvez même des joueurs plus chers C'est à la thune qu'on met ton Sterling boost Moi je joue avec soit Rouenet soit Paul Eta en buteur Là j'ai Rouenet tout simplement parce que je fais de l'achat revente J'ai mis le lien de la vidéo de l'achat revente en description les gars Bref si t'as kiffé l'équipe N'hésite pas à lâcher un petit like A partager à tes amis pour qu'ils voient cette équipe de monstre Vraiment elle est trop trop puissante cette équipe A t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo On a dépassé les 460 les gars On est 460 C'est énorme Un grand merci c'est vraiment grâce à vous les gars Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo C'était GameCahd Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada